Regardons ensemble ce qu'est une fonction exponentielle. Alors, premièrement, une fonction exponentielle, c'est une fonction de la forme f de x égale à b à la x. En fait, quand on est en présence d'une fonction exponentielle, ici, notre base, c'est une constante. Et l'exposant, en fait, la variable se retrouve dans l'exposant. Par exemple, une fonction de la forme, en fait, la fonction suivante est une fonction exponentielle, donc f de x égale à 3x. Donc ça, c'est une fonction exponentielle, la base reste toujours constante, c'est toujours 3, et l'exposant peut varier, tout dépendant de la valeur de x qu'on lui attribue. Donc ça ici, c'est une fonction exponentielle. À ne pas confondre avec une fonction polynomiale. Par exemple, si on regarde la fonction, bon, je vais l'appeler, disons, g de x, et que j'écris plutôt, au lieu d'écrire 3 à la x, si j'écris x à la 3. Alors là, on remarque que la constante, maintenant, elle est à l'exposant, et que la variable, c'est la base. Alors ceci, ce n'est pas une fonction exponentielle. Parce qu'ici, la base peut prendre des valeurs différentes, tout dépendant de la valeur de x qu'on lui donne, et ici, l'exposant reste constant, reste 3. Alors ceci est une fonction polynomiale, donc pas une fonction exponentielle à ne pas confondre. Petite note, pour que la fonction exponentielle soit bien définie dans les nombres réels, il faut nécessairement que la base soit positive, parce que sinon, on pourrait avoir, pour certaines valeurs de x, une fonction qui n'existe pas, entre autres, parce qu'il y aurait des racines de paire avec quelque chose de négatif à l'intérieur, donc on veut éviter ça, parce que, bien entendu, ça ne donnera pas un nombre réel. Et aussi, autre chose, on veut que la base soit différente de 1, parce que si la base est égale à 1, bien, on obtient 1 à la x, et on a, dans le fond, la fonction qui est toujours égale à 1, et ça, ce n'est pas une fonction exponentielle. Alors n'importe quel nombre, donc, qui est plus grand que 0, strictement plus grand que 0, est différent de 1. Donc on peut avoir des nombres qui sont plus grands que 1, et on peut avoir des nombres aussi qui sont entre 0 et 1. Et on va regarder un peu qu'est-ce que ça a comme impact, si on prend un nombre qui est plus grand que 1, ou si on prend un nombre qui est entre 0 et 1, on va voir qu'on n'a pas tout à fait le même type de fonction exponentielle. Donc si on regarde la première série de graphiques, celui qui est complètement à gauche, en bas, ça, c'est des cas où notre base est plus grande que 1. Donc on a une base qui est plus grande que 1. Je vais vous les écrire. En fait, si la courbe rouge, ça, c'est la fonction 2 à la x, donc la base est 2. La courbe verte, ça, c'est la fonction 3 à la x, donc, dans le fond, encore une fois, la base est plus grande que 1. Et la courbe en jaune, c'est la fonction 5 à la x. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque premièrement que, bon, si on parle avec la valeur des x, si on regarde pour des valeurs de x qui sont plus grandes que 0, plus la base est grande, plus, dans le fond, notre courbe augmente rapidement, dans le fond, explose plus rapidement vers le haut. Et aussi, on voit que la courbe 2 à la x est inférieure à la courbe 3 à la x, puis la courbe 5 à la x, dans le fond, est plus grande que les deux autres, parce que, bon, sa base est plus grande que les deux autres. Alors, quand on est pour des valeurs de x plus grandes que 0, on voit que la fonction, plus la base est grande, plus on augmente rapidement. De façon, dans le fond, opposée, si on se retrouve avec des valeurs qui sont plus petites que 0 pour x, donc, si on met des exposants qui sont négatifs, alors là, on remarque que le contraire se passe, c'est-à-dire que la fonction 2x va, dans le fond, s'écraser moins rapidement sur l'axe des x que la fonction 3x et que la fonction 5x. Donc, dans le fond, plus la base est grande, plus la fonction explose vers le haut rapidement quand on prend des valeurs qui sont plus grandes que 0. Et plus la fonction va s'écraser rapidement de l'autre côté, dans le fond, de l'axe des y, donc, quand x est négatif. Donc, plus x va être négatif, en fait, plus la base est grande, plus la fonction va s'écraser rapidement quand x prend des valeurs de plus en plus négatives. Maintenant, si on regarde la deuxième série de courbes, en fait, ça, c'est des courbes où la base est entre 0 et 1. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a eu une symétrie par rapport à l'axe des y, enfin, une réflexion par rapport à l'axe des y. Vous voyez, j'ai pris les mêmes couleurs parce qu'en fait, la courbe rouge ici, ça, c'est la courbe 1,5 à la x, donc une base qui est entre 0 et 1. La courbe verte, c'est 1,3 à la x. Et la courbe jaune, 1,5 à la x. Alors, dans le fond, c'est le même principe que lorsque la base est plus grande que 1, mais en fait, on fait une réflexion par rapport à l'axe des y. Alors là, cette fois-ci, ce qui se retrouvait ici pour des valeurs de x positives se retrouve, dans ce cas-ci, du côté négatif de l'axe des x. Idem pour ce qui se retrouvait ici du côté négatif se retrouve ici du côté positif. Alors, c'est les mêmes observations, mais avec une réflexion par rapport à l'axe des y. Et dans le fond, ici, dans le dernier graphique, j'ai mis la courbe en vert, c'est la courbe 2 à la x. Et en rouge, c'est la courbe 1,5 à la x. Et on voit que ces deux courbes-là, on la voit bien ici, la réflexion des deux courbes. Puis pourquoi, en fait, qu'on a cette réflexion-là? C'est que si on prend 1,5 à la x, eh bien, 1,5 à la x, c'est la même chose que 2 à la moins 1 à la x, qui est 2 à la moins x. Alors, bon, comment on fait pour passer de 1,5 ici à 2 à la moins 1? En fait, c'est que c'est l'inverse. Donc, en fait, c'est l'inverse multiplicatif. L'inverse de 2, c'est 1,5 et vice-versa. Donc, 1,5, c'est la même chose que 2 à la moins 1. Et ici, comme on a un exposant moins 1 puis un exposant x, bon, par la règle des, la fois, les propriétés des exposants, on peut multiplier le moins 1 et les x et on obtient la fonction 2 à la moins x. Donc, dans le fond, la fonction 1,5 à la x, c'est la même que la fonction 2 à la moins x. C'est équivalent. Donc, de façon analogue, par exemple, la fonction ici, 1,5 à la x, c'est la même chose que la fonction 5 à la moins x. Ce sont, dans le fond, deux façons d'écrire la même fonction. Alors là, on le voit bien ici, à cause du moins x, on le voit bien, la symétrie par rapport, en fait, la réflexion par rapport à l'axe des y. C'est-à-dire que, bon, par exemple, pour la courbe verte, si je regarde quand x vaut 2, eh bien, j'obtiens 2 à la 2, ce qui donne 4. Alors, voilà, on monte, on monte, on monte, et on obtient notre 4 qui est ici, à peu près. Voilà, donc ça, c'est le point 2,4. Et pour avoir, de l'autre côté, le même point, comme l'exposant est négatif, eh bien, si je veux obtenir 4, 2 à la moins x est égal à 4. Donc, si je veux avoir la même chose, eh bien, il faut que mon exposant donne 2. Mais comme x, ici, a déjà un signe moins, je dois aller pas chercher 2, mais bien moins 2 pour obtenir 2 à la moins, moins 2. Donc, vous voyez ici, le x, si je remplace x par moins 2, ici, et là, on s'en va chercher, la même image, là, donc ici, dans le dessin. Alors, on voit ici que c'est vraiment, le côté de la réflexion se retrouve dans le moins, ici, dans l'exposant, et c'est pour ça qu'on a cette réflexion-là par rapport à l'axe des y. Maintenant, on va parler d'une fonction, donc, quelques mots sur la fonction f de x qui est égale à e à la x. Donc, ça, c'est une fonction qui est très, très importante en mathématiques. e, c'est la constante qui est environ égale à 2.72. Alors, cette constante-là apparaît souvent en mathématiques, donc, si on voit la fonction e à la x, en fait, c'est un peu comme si on avait 2.72 à la x. Alors, comme 2.72 se trouve entre 2 et 3, si on traçait la courbe, alors, je m'en viens dans le graphique complètement en bas à gauche, eh bien, la courbe passerait ici entre la fonction 2 à la x et 3 à la x, et quand on se ramasserait du côté négatif, on serait ici. Donc, voilà. Donc, la fonction e à la x serait environ dans ces eaux-là. Alors, cette fonction-là, cette fonction exponentielle-là, est assez importante qu'elle ait un nom à elle seule. On l'appelle la fonction exponentielle naturelle. Donc, l'exponentielle naturelle. Et elle se comporte exactement comme les fonctions exponentielles, par exemple, 2 à la x, 3 à la x, 5 à la x. C'est la même idée. Une petite note sur, peut-être, le domaine des fonctions exponentielles. Alors, si vous remarquez, bon, par exemple, si on prend 3 à la x, eh bien, est-ce qu'il y a des exposants que je ne peux pas mettre à la valeur 3? Donc, est-ce que 3 à la quelque chose? Est-ce qu'il y a des quelque choses qui font en sorte que la fonction ne serait pas définie? Si on regarde les graphiques, en fait, on constate que, peu importe la valeur de x, on va toujours être capable de calculer notre fonction exponentielle. Alors, le domaine d'une fonction exponentielle, c'est les réels. Bien entendu, si on a une fonction exponentielle de base, ce que je veux dire par une fonction exponentielle de base, c'est quelque chose du type 3 à la x, où l'exposant, c'est simplement x. Si on avait une fonction du genre 3 à la 1 sur x, par exemple, alors là, il faut faire attention, il faut regarder notre 1 sur x. Si, dans le fond, qu'est-ce qu'il y a des problèmes qui pourraient surgir si je remplace x par certaines valeurs? Ah, là, ici, on se rend compte que si x est égal à 0, j'ai 1 sur 0 dans l'exposant, et ça, ce n'est pas permis. Alors, voyez-vous, ici, x doit être différent de 0. Donc, dans ce cas-ci, le domaine serait les réels, sauf 0. Alors, il faut quand même toujours regarder l'exposant. Quand on cherche le domaine d'une fonction exponentielle, dans le fond, on va s'attaquer à l'exposant, et on va s'assurer que les règles qui doivent être, dans le fond, respectées pour le domaine d'une fonction soient respectées pour l'exposant. Alors, pas de division par 0. S'il y a des racines paire dans l'exposant, l'intérieur doit être plus grand ou égal à 0. Et s'il y a un logarithme dans l'exposant, eh bien, l'intérieur de ce logarithme doit être plus grand que 0. En terminant, voyons ensemble comment on peut résoudre des équations exponentielles. Donc, alors, supposons que j'ai l'équation suivante à résoudre 5 exposants x au carré moins 2x. Donc, l'exposant, c'est x carré moins 2x. Et disons que c'est égal à 125. Alors, si on veut résoudre ce type d'équation-là, ce qu'on doit faire, c'est écrire ceci, en fait, d'écrire les deux côtés de l'égalité avec la même base. Donc, ici, en base 5. Alors, 5x2 moins 2x, 125, c'est la même chose que 5 à la 3. Maintenant, comme j'ai la même base, alors 5 à la quelque chose égale 5 à la 3, il faut que le quelque chose soit égal, nécessairement, à l'exposant qui est de l'autre côté. Donc, 3. Maintenant, on peut mettre tout du même côté. x2 moins 2x moins 3 égale à 0. Et là, on a une équation du deuxième degré à résoudre. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est, par exemple, peut-être factoriser. Alors, je vais venir juste ici. Alors, la factorisation, x moins 3 fois x plus 1 égale à 0. Alors, les deux valeurs qui satisfont, c'est x égale à 3 et, pour l'autre parenthèse, x égale à moins 1. Alors, ça, ça serait les deux solutions. Et si on remplace par 3, par exemple, ici, on obtiendrait quoi? on obtiendrait, alors, 3, je vais le faire ici, 3 à la 2 moins 2 fois 3. Alors, on obtient 3 à la 2, 9. 9 moins 6. Donc, on obtient 3. 5 à la 3 donne bel et bien 125. Même chose si on remplaçait par moins 1, on obtiendrait quoi? Je vais venir le faire ici. Alors, 5 à la moins 1 au carré moins 2 fois moins 1. Alors, on obtient quoi? On obtient 5, 1, moins 2 fois moins 1, donc plus 2. Alors, 5 à la 1 plus 2 qui donne bel et bien 5 à la 3 qui donne 125. Alors, quand on a ce genre d'équation-là, ce qu'on doit faire, c'est écrire les deux côtés de l'équation sous la même base et ensuite comparer les exposants. Et une fois qu'on fait notre comparaison d'exposants, souvent on retombe sur un problème qu'on a déjà résolu. Donc, dans ce cas-ci, une équation du degré 2 à résoudre.